À l'île d'Orléans, tous les cultivateurs quasiment avaient leur pêche à l'anguille l'automne. Tous les cultivateurs se faisaient pêcheurs. Il n'y a personne qui avait un mâcle de mer. Dans les années 50, mon grand-père, ce qu'on voit, les tours de l'hydro, c'était une des meilleures places. Il pêchait jusqu'à 15 000 livres d'anguille. Dans les années 50, c'était trois cents de la livre. Ici, au Quai de Saint-Laurent, ils chargeaient ça à bord des chalants, puis ils tiraient par des remorquages jusqu'à New York. À New York, ils s'étaient embarqués à bord des navires qui battaient pavillons allemands. À Noël, ils mangeaient une anguille au lieu de la dame. La pêche à l'anguille, on commençait à planter des perches s'abatture de la marée haute à la marée la plus basse. C'était des perches de 12 pieds. Elles se passaient environ dix pieds. Il était à planter sa abatture, puis on le réguinait avec des broches à le côté de pour qu'ils tiennent. Entre chaque perche, on posait des rangs de rue jusqu'à 12 pieds de hauteur, la hauteur de la perche, ce qui formait la chasse. La chasse, ça servait à la guider l'anguille pour qu'elle rentre dans le port de pêche en faveur de la marée baissante. Ça fait qu'à la marée basse, on faisait des tas de pierres à l'emplacement où ce qu'allait être le port de pêche. Ça fait qu'on faisait des corvées. Les voisins venaient à nous aider. On remplissait toutes les galeries tout autour du port de pêche avec la pierre qu'on avait mis en tas durant l'été. Puis là, il faudrait que ça se fasse vite parce qu'on avait environ 45 minutes. On avait l'étal de la marée basse à près de 10-15 minutes. Puis ensuite, la marée montait vite. Ici, à l'île, on a cinq heures de montant et sept heures de baissant. Ça fait que la marée montait. On avait environ 45 minutes pour le caler. Les voisins, ils venaient à nous aider. On faisait des corvées. Un coup, le port de pêche jusqu'à l'œil, on sortait des boîtes à lunch. Puis il y en a qui s'emmenaient du petit vin, du vin de clôture, d'autres du gin. Ça fait que c'était la fête pour tout le monde. Ça fait que ça s'emmenait avec un bon feu de grève en gardant la marée montée. Puis le port de pêche disparaître en faveur de la marée haute. Merci. 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 Merci.